Yo les potes c'est Drixio, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une très très grosse vidéo parce que vous le savez peut-être Mais aujourd'hui c'est le déploiement de la mise à jour 5.30 sur Fortnite et autant vous dire les potes qu'il y a beaucoup beaucoup de nouveautés Que ce soit les nouveautés en général en fait ou que ce soit justement ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu donc ce qui est un peu caché en fait Et vous allez voir qu'il y a du très très lourd comme d'habitude et puis voilà juste avant de commencer quand même je tenais à vous remercier par rapport Bah ces derniers temps sur la chaîne il y a beaucoup de nouveaux abonnés, rien qu'hier je crois j'ai pris 2000 abonnés donc franchement ça fait hyper plaisir Et bah c'est l'occasion pour moi de vous réinviter encore une fois, simplement pour ceux qui sont pas encore abonnés, bah franchir le pas ou franchir le cap je sais pas comment on dit Enfin bref, on va pas plus tarder parce qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de choses à traiter donc voilà n'oubliez pas le petit like et on est tout de suite parti Bon les potes qu'est-ce qu'on va faire ? Bah déjà on va parler un peu de la mise à jour logique, des nouveautés qu'il y a eu avec cette mise à jour Donc un peu tous les ajouts qu'il y a eu que ce soit les ajouts dans le jeu directement ou sur la map, les changements qu'il y a eu sur la map Et après on va voir ce qui a été trouvé dans les fichiers du jeu, après on va voir toutes les nouveautés un peu cachées et vous allez voir que c'est du très très lourd On a notamment plein plein de skins donc les prochains skins qui vont sortir dans les prochaines semaines et notamment le skin road trip on le connait enfin Bon vu que la vidéo je la sors un peu tard peut-être que vous l'avez déjà vu mais c'est pas grave Enfin bref, on va commencer tout de suite avec la mise à jour, le patch note un peu, je vais vous énoncer les changements principaux qu'il y a eu en fait Donc premièrement comme prévu l'ajout de l'objet faille toute prête Donc c'est un objet qui nous permet de créer une faille qui va rester 10 secondes, c'est à dire que certes on pourra l'utiliser Mais il faudra faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'animaux alentours parce qu'il pourrait également utiliser cette faille pendant ce laps de temps Le second petit changement c'est le mode temporaire score royal Donc ça c'est un mode de jeu qu'on avait découvert il y a quelques semaines de ça, ça fait un petit bail Et on savait pas vraiment quand est-ce qu'il allait sortir, bah là c'est le cas, il vient de sortir C'est un mode de jeu en fait où pour gagner il faut avoir le plus de points possible Et pour avoir ses points en fait c'est de différentes manières Déjà si on fait un top 1 ça te rapporte 2000 points Éliminer un adversaire ça te rapporte 100 points, ouvrir un ravitaillement également 100 points De toute façon je vous mettrai le tableau, je vous mettrai une image du tableau Et ça vous montre un peu combien de points vous pouvez faire suivant quelles actions, suivant certaines actions Et bah le but en fait pour gagner la partie c'est de faire le plus de points possible Bien évidemment un top 1 ça vous assure quasiment de gagner mais pas toujours Il y a notamment des pièces qui ont été réparties un peu partout sur la map Donc des pièces de bronze, des pièces d'argent et des pièces d'or qui vous rapportent elles également des points Donc voilà c'est vraiment un mode de jeu où il va falloir beaucoup beaucoup bouger C'est à dire qu'un top 1 avec 2 ou 3 kills bah ça suffira pas tout le temps Donc voilà, bon les potes après vous connaissez les corrections de bug, les petits ajouts par-ci par-là etc De toute façon je vous mets le patch note en entier dans la description pour ceux qui veulent Et du coup on va passer un peu aux nouveautés soit qui ont été ajoutées sur la map Donc ça il y en a beaucoup de modifications sur la map directement de Fortnite Ou alors des petits ajouts que vous avez peut-être pas remarqué Bah d'ailleurs on va commencer par ça Bon c'est un ajout complètement pas inutile mais voilà vous allez comprendre On peut désormais remercier le chauffeur du bus qu'on est dans le bus Je vous mets un inscrit tout de suite vous pouvez voir en bas à gauche Il y a tout le monde qui remercie le chauffeur du bus Et la question c'est comment on fait bah tout simplement faut que vous fassiez une emote une fois que vous êtes dans le bus Et ça va tout simplement marquer ça dans le chat Je vous l'accorde c'est pas la news la plus importante du siècle Mais voilà maintenant du coup on va passer aux nouveautés qu'il y a eu sur la map de Fortnite La première c'est quoi c'est, elle est dans le patch note d'ailleurs C'est simplement le gagnant du Fortnite Blockbuster Pour ceux qui savaient pas c'était un concours organisé par Epic Games En fait fallait faire un film grâce au mode rediffusion etc Bah celui qui faisait le meilleur film Et bah sa vidéo allait être simplement projetée sur Risky Reels Sur le cinéma de Risky Reels Et bah là c'est le cas je sais pas si vous avez vu à Risky Reels Il y a en effet une vidéo venant d'un joueur c'est lui le grand gagnant du Fortnite Blockbuster Donc voilà assistez à l'avant première de prépare for collision Et profitez de cette cinématique en temps limité C'est à dire que du coup vous allez Risky Reels et vous pouvez regarder sa petite vidéo Et du coup les potes maintenant deuxième ajout, deuxième modification sur la map de Fortnite Et pas des moindres C'est Tomato Town ça franchement je m'y attendais pas Je pense que personne s'y attendait La mage 5.30 a détruit Tomato Town Et l'a remplacé par une sorte de jungle Avec un temple, un temple tomate Et vous allez voir que Epic Games du coup Ils ont vraiment créé un délire autour de la tomate Ils l'ont vraiment comment dire élevé au rang de seigneur Au rang de dieu je sais pas comment expliquer ça Bah déjà il y a un temple qui lui est voué Donc c'est vraiment bah elle est vraiment devenue culte on va dire Du coup voilà Tomato Town a été remplacé par une jungle avec un temple Et bah du coup il y a plus de loot qu'avant Ça c'est une bonne chose pour Tomato Town C'est vraiment ce qu'on lui reprochait beaucoup beaucoup Et bah du coup ça fait plaisir de voir qu'Epic Games écoute la communauté Il y avait beaucoup de suggestions concernant Tomato Town Qui disait de la remplacer par une autre ville Qui disait de rajouter des bâtiments etc Et bah l'Epic Games nous ont écouté Ils ont carrément tout changé Tomato Town est devenu une jungle simplement D'ailleurs les potes je viens de voir un screen assez sympa C'est une salle cachée dans le nouveau temple Je vous mets le screen tout de suite Avec la petite statue de la tomate et deux coffres côte à côte J'ai pas encore visité le temple J'ai même pas encore allumé mon jeu Mais franchement ça promet d'être du lourd Après je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de monde du coup à Tomato maintenant Pour un peu voir le nouveau lieu etc Mais voilà c'est toujours cool Et puis ça fait plaisir de voir qu'Epic Games ils écoutent toujours autant leur communauté Bref les potes maintenant on va passer à du très très lourd Tout ce qui a été trouvé dans les fichiers du jeu Et là franchement accrochez vous bien parce qu'on a vraiment des trucs de malade On va commencer par les skins rapidement Je vais vous mettre un screen des prochains skins en fait Qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu Donc c'est les skins qui vont sortir soit dans les prochains jours Soit dans les prochaines semaines Et vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui l'avaient déjà vu Mais parmi ces skins il y a bien et bien le skin roadtrip Le skin roadtrip c'est celui tout en bas à gauche Un espèce d'assassin, un espèce d'infiltrateur Je sais pas trop comment appeler ça Il y a deux petits skins hippies également qui sont vraiment très très cool Et puis après le reste voilà je suis pas trop en kiff Mais le skin roadtrip franchement je m'attendais à mieux Après voilà chacun ses goûts Dites moi votre avis dans les commentaires comme d'habitude On a également les petits gliders qui vont avec D'ailleurs le petit glider en haut à droite ça on l'avait déjà eu avec le skin tomate Je m'en souviens Bah là en fait c'est le même sauf qu'ils ont un peu changé les couleurs Bon ok On a également les pioches et franchement les pioches Et le petit tambour là il est juste énorme Il y a une pioche moto franchement celle là aussi elle est énorme On a ensuite les sacs à dos qui sont également très très sympa Et les potes de quoi je vous parlais tout à l'heure des emotes Et regardez Bah je vous mets le screen d'abord Et regardez l'emote en bas au milieu Donc la quatrième emote Euh la cinquième emote pardon Praise de tomato emote Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prier la tomate Et ça montre bien du coup que la tomate c'est vraiment devenu un dieu dans le jeu Et franchement je trouve ça drôle Parce que c'est vraiment un peu le délire qui tournait autour de cette tomate sur reddit depuis très très longtemps Et du coup ça se voit vraiment qu'Epic Games Bah ils suivent un peu les délires sur reddit etc Et franchement ça c'est hyper cool Parce que des développeurs qui suivent vraiment les délires autour du jeu Bah franchement je pense qu'il n'y a pas mieux pour faire kiffer les joueurs simplement Et parce que pour ceux qui ne savent pas sur reddit Vraiment la tomate c'était un truc sacré C'était vraiment un dieu en fait Comme un dieu Et du coup ouais Epic Games il montre bien qu'ils sont au courant de tout ça Donc du coup tout ça c'était un peu les skins Les sacs ainsi que les emotes qui vont bientôt sortir Donc pour ceux qui me demandent la date etc Bah normalement c'est dans les prochaines semaines Il n'y a pas vraiment de date précise pour chaque skin Mais voilà Dites-moi dans les commentaires votre skin préféré etc Franchement ça serait cool Et du coup en parlant de skins En parlant de la tomate surtout On a découvert Enfin on n'a pas découvert du coup c'est pas un truc caché Mais il y a une news concernant ces tomates Concernant le skin tomate plus précisément On peut désormais customiser la tête de ce skin Donc ça franchement c'est une hyper bonne nouvelle Parce que c'est un des seuls skins que j'ai Mais je vous mets un screen tout de suite En fait désormais on a des challenges pour la tomate Donc des challenges exclusifs pour le skin tomate Et ça je trouve un peu chelou du coup Parce que c'est un skin payant C'est pas un skin que tout le monde a Donc Epic Games ils se sont bien embêtés à faire des défis Ainsi qu'une customisation de tête pour un skin Que même pas tout le monde a Bah du coup on pourra dire que ça fait un peu le charme de ce skin Et on peut imaginer qu'il va revenir très très bientôt dans la boutique Du coup il y a 3 défis à faire Et une fois ces 3 défis complétés On débloque simplement En fait de regarder à droite On débloque cette customisation tout simplement Et franchement c'est juste hyper stylé Bah du coup c'est un peu la tomate qu'il y a sur le temple Et puis voilà Elle joue toujours sympa C'est vraiment hyper cool Et maintenant les potes On va rester sur ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu Et on a encore du très 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 lourd Au programme de nouvelles armes et de nouvelles grenades Donc je précise quand même avant toute chose Ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu C'est bien évidemment dans les fichiers du battle royale Et non pas du sauver le monde Parce que justement la première arme qu'on a trouvé Elle est déjà présente dans sauver le monde Peut-être que si vous jouez au sauver le monde Bah vous allez reconnaître cette arme C'est simplement le quadrilanceur C'est un espèce de lance-roquette apparemment Moi j'ai jamais joué au sauver le monde Donc je pourrais pas vous dire Donc c'est un espèce de lance-missile De lance-roquette Je sais pas trop Avec 4 trous Ah bah en fait il y a la description juste en bas Peut accueillir 4 projectiles incendiaires Laissant des boules de feu après leur explosion Donc voilà ça Ça devrait être une arme qui va arriver très prochainement sur Fortnite Et par contre la seconde arme les potes Franchement je m'inquiète un peu Parce que ça semblerait être un lance-flamme tout simplement En effet dans les fichiers du jeu On a trouvé des traces de lance-flamme Enfin des fichiers en tout cas qui laissent sous-entendre Qu'un lance-flamme devrait bientôt faire son apparition sur Fortnite Mais le truc un peu chelou C'est que certes c'est un lance-flamme dans les fichiers du jeu Mais il est considéré comme une mitrailleuse lourde Et il utilise des munitions moyennes Donc est-ce que ça serait juste le nom de l'arme qui s'appellerait lance-flamme Ça serait pas vraiment un lance-flamme Ou alors est-ce que Enfin je sais pas De toute façon on verra ça C'est pas le plus important On verra ça dans les prochaines semaines de toute façon Parce que je pense pas que c'est prêt d'arriver Et enfin les potes Dernière petite arme entre guillemets C'est une grenade Une grenade à honte de choc A également été découverte dans les fichiers du jeu En fait je vous mets le screen tout de suite C'est la même chose qu'une grenade à impulsion Sauf qu'en fait elle est juste beaucoup beaucoup plus puissante On peut imaginer que ça va nous faire faire un bond de juste hyper loin Et du coup ouais Le site deserto.fr il précise bien Que ça sera la première grenade légendaire Parce qu'en effet elle sera disponible qu'en légendaire Ça sera du coup la première grenade légendaire du jeu Et franchement à risque de faire très très mal Et du coup voilà Maintenant les potes par contre là On passe vraiment à du très très lourd Est-ce que vous vous souvenez pour un peu Bah pas les anciens Mais pour ceux qui étaient là il y a un ou deux mois Il y avait eu un événement sur Fortnite Et présent à 19h un jour précis Pour assister simplement au décollage de la fusée A la base des méchances si je me souviens bien Donc là où il y a Viking Village actuellement Et c'était vraiment un événement qu'on pouvait voir qu'une fois Donc fallait vraiment être présent dans le jeu A une heure précise un jour précis Sinon on allait rater le décollage de la fusée Et bah là en fait on a découvert un autre événement du même type Et ça inclurait également une fusée Encore une fois peut-être même la même fusée Alors en fait pour tout vous dire On a découvert dans les fichiers du jeu Un événement appelé Cube Et en lisant un peu Bah il semblerait qu'il s'agisse d'une nouvelle fusée Qui se déplacerait elle aussi à différents endroits de la map Jusqu'à un lac qui sera sans doute Loot Lake Bon là je viens de lire un peu ce qu'il y a écrit le site deserto.fr Et maintenant justement je vais vous lire le tweet Qu'a fait justement le mec qui a découvert ça dans les fichiers du jeu Il a écrit gros événement Un événement bizarre appelé Cube va arriver Il y a certains sons très bizarres Que je posterai bientôt Et d'autres choses qui parlent d'un crack d'éclair Entre guillemets Cela va probablement se déplacer sur la map Comme une fusée V2 en quelque sorte Ah oui et c'est également lié à de nouveaux changements sur la map Donc il a trouvé plein plein de bruit chelou Qui accompagne cette fusée tout simplement Et bah du coup ouais On peut imaginer qu'il y aura bientôt un événement Un événement unique Auquel on pourra assister tous ensemble Et franchement je pense que ça peut être du très très lourd Et par contre les potes du coup pour revenir un peu sur la description Il dit bien que la fusée va se déplacer dans plusieurs endroits de la map Jusqu'à Loot Lake Enfin jusqu'à un lac Donc on peut imaginer que c'est Loot Lake Et du coup qu'est-ce que vous pensez vous Dites moi dans les commentaires Est-ce que vous pensez qu'il va arriver quelque chose à Loot Lake Est-ce que la fusée va se crash à Loot Lake Est-ce qu'on aura un nouvel endroit à Loot Lake etc Franchement dites-moi tout Dites-moi votre théorie dans les commentaires Ça faisait longtemps Et ça fait hyper plaisir Le retour un peu des théories etc Je le dis tout le temps Mais franchement Moi ça me fait juste hyper plaisir Parce que ça me rappelle vraiment le début de ma chaîne etc Donc voilà n'hésitez pas à bombarder les commentaires de vos théories De vos idées Et de toutes vos spéculations Enfin bref tout ce que vous voulez Et du coup les potes maintenant on va passer un peu à la fin de la vidéo Parce qu'on est déjà sur la fin mine de rien Ouais c'est passé assez vite Il y avait beaucoup de news Mais j'ai un peu condensé ça rapidement Comme ça j'ai pas à faire de vidéos Enfin bref c'est pas grave Du coup les potes Je sais pas si vous avez remarqué Mais on peut désormais avoir une émote gratuite L'émote Boogie Down Et comment l'avoir Bah il faut simplement activer l'authentification à deux facteurs C'est un peu pour protéger votre compte entre guillemets Et comment l'activer du coup Bah il faut se connecter au jeu Et vous allez normalement directement avoir un petit message Qui vous demande d'activer ou non l'authentification Et si vous l'activez Bah vous aurez tout simplement l'émote Boogie Down Il me semble que c'est l'émote qu'on fait justement Quand on se prend une grenade Boogie simplement Donc voilà une émote assez sympa Une danse assez sympa Et du coup les potes Dernière petite news C'est Epic Games qui commence à bannir Justement ceux qui fouillent dans les fichiers du jeu Ceux qui modifient les fichiers du jeu Ils ont déjà banni beaucoup beaucoup de personnes Donc moi je vais vite remettre mon jeu d'origine Parce que pour ceux qui savent pas J'avais fait une petite manie pour avoir justement le skin Galaxy Et bah du coup pour éviter de me faire ban Je vais vite remettre mon jeu d'origine Du coup voilà je vais pas pouvoir faire la vidéo Comment avoir des skins en avance Ça vous évitera un ban Et ça m'évitera un ban aussi Donc voilà Je pense que c'est tout du coup pour cette vidéo Désolé si j'étais un peu fatigué dans ma voix Mais je viens vraiment de me lever Et je devais vraiment faire la vidéo très très rapidement Enfin bref J'espère quand même que celle-ci vous aura plu N'hésitez pas à bombarder les likes si c'est le cas Et puis voilà Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo Normalement parce que d'ici là je suis sûr Et certain qu'on aura plein plein de nouveautés Et puis voilà Prenez soin de vous A la prochaine Et je vous dis ciao